Comment faire la prospection par email pour ton agence de marketing SMMA, aussi appelé le cold mailing ? Eh bien, t'es sur la bonne vidéo parce que je vais te montrer exactement comment je le fais pour mon agence. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors, pourquoi j'utilise le cold mailing pour mon agence pour signer de nouveaux clients ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une des meilleures méthodes de prospection en B2B, surtout dans tout ce qui est niche digitale, c'est-à-dire les sites e-commerce, les marques, les coachs, les influenceurs. Sur toutes ces niches digitales, ça reste une des meilleures méthodes. Après, tu peux aussi l'utiliser pour démarcher d'autres niches physiques par exemple. Alors, moi personnellement, j'arrive toujours à avoir un taux de réponse au moins de 3% sur toute ma séquence de mail et un taux d'ouverture d'au moins 60%, ce qui je trouve de très bonnes statistiques. Donc, le but de cette vidéo, c'est comment t'aider toi aussi à avoir de telles performances. Alors, déjà la première chose avant de commencer à démarcher avec la méthode du cold mailing, tout d'abord, il faut trouver, avoir une liste de prospects qualifiés qui seront intéressés par notre service. Si tu ne sais pas comment faire, alors je t'invite à regarder une vidéo que j'ai fait récemment ici, ça doit apparaître quelque part, ou bien je vais te la mettre dans la description, où je te montre comment ma méthode exactement pour trouver des prospects qualifiés pour l'e-commerce, mais ça marche pour d'autres méthodes aussi. Donc, je t'invite à voir cette vidéo après celle-là, comme ça tu vas savoir comment le faire. Et une fois que tu as ton prospect, il faut d'abord avoir le nom du gérant de l'entreprise. Et comment je le fais ? Je cherche juste sur société.com, si c'est une entreprise en France, si c'est dans un autre pays. En général, je cherche soit sur LinkedIn, soit tu peux taper directement le nom de l'entreprise, tu rajoutes CEO sur Google, et en général, tu vas trouver la réponse très facilement. Et ensuite, tu dois chercher l'email du gérant. En général, c'est le nom, prénom, arrobase, arrobase le nom de l'entreprise, par exemple, point com. Par exemple, si le gérant, il s'appelle, ou le chef de l'entreprise, il s'appelle Pierrick, Pierrick Elier, et bien tu vas trouver c'est pierrick.elier, arrobase, arrobase le nom du domaine, point com. Et pour le trouver, moi j'utilise Snov.io, il y a plusieurs logiciels pour ça, mais l'important c'est de trouver juste le nom personnel du chef de l'entreprise. Ça ne sert à rien de contacter, par exemple, contact arrobase, le nom de l'entreprise, point com, parce que ça c'est un email généraliste, et en général, tu vas tomber juste soit sur la secrétaire, soit sur le service client. Et ça franchement, ça ne sert à rien, c'est juste une perte de temps, parce que nous, on veut chercher toujours à joindre le décisionnaire, c'est lui qui va décider du sort de l'entreprise, c'est lui qui décide avec qui il va signer, avec qui il va travailler, donc c'est ça notre but. Deuxième chose, c'est qu'il faut absolument avoir un logiciel d'emailing. Pourquoi ? Parce que nous, on va créer une séquence d'email. Une séquence, c'est quoi ? C'est en fait une série d'emails qui est déjà pré-rédigée et qui va être envoyée automatiquement à tes prospects, et ce n'est pas d'une manière manuelle. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, tu n'auras pas le temps d'écrire chaque mail à la main, c'est une grosse perte de temps. En plus, ces logiciels-là, ils vont te permettre de suivre tes stats, le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de réponse, et ça, ce sont des statistiques qui sont très importantes pour savoir comment t'améliorer, comment gérer tes prochaines campagnes d'emailing, et comme ça, tu pourras tester plusieurs approches, par exemple plusieurs objets d'ouverture, et trouver le meilleur. Alors, pour les logiciels d'emailing, il y en a plusieurs. Moi, j'utilise personnellement l'Aimlist. Il y a ActiveCampaign, Sendinblue, Systemio, HubSpot, je crois aussi. Il y en a plein. Le but, c'est de choisir le logiciel qui te convient. Alors, la troisième chose, c'est n'utilise jamais un script ou un template d'email qui est déjà fait, que tu trouves par exemple sur Internet ou dans une formation que tu as suivie par exemple. Parce que c'est logique, il y a des centaines ou voire des milliers de personnes qui ont déjà suivi la même formation ou qui ont trouvé le même template et qui vont l'utiliser des milliers ou des dizaines de milliers de fois. Donc, il y a de grandes chances que ton prospect a déjà reçu ce type d'email et ça sera totalement grillé pour toi. Parce que lui, il a déjà reçu ce type d'email plusieurs fois et il ne sera pas du tout réceptif à ton message. Et il sera encore plus sceptique. Tu pourras bien sûr t'inspirer. Ça va te donner des idées. Comme ça, tu n'auras pas le syndrome de la page blanche où tu ne sais pas quoi écrire ou prospect. mais ne l'utilise jamais à la lettre. Par exemple, il y a une phrase qui est très utilisée. Par exemple, j'ai remarqué qu'il y a un problème sur votre campagne X ou j'ai remarqué qu'il y a un problème sur votre réseau social ou bien par exemple, et j'ai réalisé un audit pour toi. Est-ce que tu veux l'avoir ? Ça, c'est des phrases qui ont été déjà envoyées plusieurs fois, faites et refaites par tous les marketeurs, par toutes les agences SMMA de la France. Donc, ça ne sert à rien de refaire la même chose. Avant de passer à la suite, si tu as apprécié le contenu que je te fais là ou bien si tu es intéressé par tout ce qui est marketing digital, créer ton agence SMMA, signer de nouveaux clients, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. Comme ça, tu vas recevoir mes prochaines vidéos. Et puis, j'ai également pour toi un cadeau offert que tu retrouveras dans le premier lien en description. Bon, là, je te partage mon écran pour te montrer tous mes principes que j'utilise pour prospecter par e-mail. Alors, la première chose, bon, ça, je te l'avais déjà annoncé, c'est de ne jamais recopier de template. Comme ça, en fait, tu vas te démarquer des autres agences SMMA qui bombardent les boîtes mail des prospects, surtout dans la niche e-commerce. Par exemple, je ne sais pas si tu connais, mais en fait, les chefs d'entreprise e-commerce, ils reçoivent énormément, énormément d'e-mails tous les jours des agences marketing qui veulent leur proposer des services. Donc, toi, ton but, c'est de sortir de la norme, c'est d'essayer de trouver un message impactant qui soit différent des autres. Comme ça, tu vas attirer l'attention et la curiosité de ton prospect et il va se dire, ouais, cette agence, elle est vraiment, elle est vraiment, elle sort du lot. Il n'est pas comme tous les autres qui envoient un template déjà fait et sans aucune personnalisation. La deuxième chose, c'est de maintenir une cohérence dans ton message, sur ton mail, du début jusqu'à la fin et de garder la même tonalité de voix. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? C'est qu'en fait, si tu commences, par exemple, ton e-mail par « Hey, j'ai remarqué que tu as… » Donc, c'est un temps qui est un peu plus, on va dire, un peu plus amical, un peu plus friendly et, eh bien, tu dois continuer tout le message comme ça et même sur ta séquence mail d'après, ça doit rester sur la même tonalité. Si tu es, par exemple, plus formel, tu, enfin, tu utilises le « ou vois-moi » et tu utilises des mots qui sont très, voilà, très formels, eh bien, garde le même, le même rythme, ne change pas de tonalité parce que ça va créer une incohérence entre tes e-mails et le prospect, il va s'en rendre compte et il va avoir des doutes. Le troisième point, c'est de donner un maximum de valeur à ton prospect, surtout lors de ton premier e-mail parce que, en fait, le premier e-mail, c'est la première impression que tu vas envoyer à ta cible, à ton prospect. Donc, il doit se dire « Ouais, il m'a vraiment aidé sur ce point-là. » Par exemple, ce que tu peux faire, c'est de lui envoyer un audit, un audit que ce soit écrit ou par exemple par l'Oum et puis tu peux lui dire des remarques sur leur stratégie digitale actuelle qu'il doit, par exemple, changer telle publicité parce qu'il ne marche pas sur ce point-là, qu'il a commis une petite erreur ici, qu'il doit corriger. Par exemple, et ta cible, elle va bien apprécier cela parce que tu donnes de la valeur sans forcément de demander directement au début. Et ça, c'est très, très important. Quatrième chose, je te l'avais peut-être déjà dit mais je veux vraiment la répéter parce que c'est un point très, très important, c'est de personnaliser chaque email de ta séquence. En fait, il y a ceux qui envoient du mass mailing, c'est-à-dire le même template pour tout le monde, ça, je déconçais totalement. Et ça, en fait, il y a deux manières de le faire. C'est soit tu écris ton email vraiment de A à Z pour ce prospect-là spécialement. Et ça, je le fais généralement juste pour des marques e-commerce que j'apprécie vraiment bien et que je sens qu'il y a un vrai potentiel derrière parce que ça prend beaucoup de temps de créer un email pour être personnalisé comme ça. Donc, je te conseille plutôt la deuxième méthode si tu veux aller un peu plus vite et taper sur un plus grand nombre, c'est d'utiliser en fait un... C'est d'écrire ton propre template et de changer juste les tags. Enfin, pas les tags, mais genre, tu vois, changer la partie prénom-nom et la partie nom de l'entreprise et la partie, par exemple, site web de l'entreprise. Et ça, ça va créer dans la tête de ton prospect que, voilà, il a... Ces personnes-là, il a fait l'effort de faire une petite recherche avant de m'envoyer un email comme ça, sans faire aucun effort. Par exemple, mets-toi à la place du prospect. Moi, par exemple, si je reçois un email où il n'y a aucune... Il n'y a même pas mon nom, il n'y a même pas mon prénom, il n'y a aucune personnalisation, eh bien, je ne réponds pas. Enfin, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors que si je vois que la personne derrière a fait un minimum d'effort, eh bien, dans ce cas-là, je serai plus enclin à lui répondre si le service m'intéresse, bien sûr. Cinquième point, c'est qu'il faut toujours garder en tête que tu dois vendre un rendez-vous pour échanger avec le prospect. Ne vends jamais ton service par email. C'est la plus grosse erreur que beaucoup de débutants font. Il ne faut jamais vendre ton service directement par email ou même par téléphone. Il faut toujours juste programmer, essayer d'avoir un rendez-vous que ce soit... Enfin, ça s'appelle un rendez-vous stratégique pour échanger avec ton prospect. Mais... Et à la fin de ce rendez-vous, là, tu peux proposer ton service, mais jamais avant. Sixième point, c'est d'avoir une séquence mail avec au moins trois relances. Parce que c'est sûrement, je pense que tu le connais, il y a beaucoup, la plupart, ils ne vont pas ouvrir ton email dès la première fois ou bien c'est très rare. Donc, c'est très, très important de relancer au moins trois fois ton prospect. Tu sais, il y a une citation qui dit « The money is in the follow-up ». C'est-à-dire, l'argent, il est dans les relances. Eh bien, c'est parfaitement la chose qui m'arrive. Moi, en général, j'ai une réponse au deuxième, voire troisième email. En général, c'est très, très rare où j'ai un rendez-vous dès les premiers emails. Donc, parce qu'en fait, le prospect, les chefs d'entreprise, ils sont très occupés. Ils oublient d'ouvrir leur boîte mail et tout. Et des fois, c'est pas encore... Il ne te fait pas encore confiance. Ou bien, il dit ton email, il se dit « Ouais, je vais répondre plus tard » et après, il oublie. Donc, c'est très important d'avoir au moins trois relances. Moi, je te conseille d'avoir plutôt quatre, voire cinq. Ça dépend de ta cible. Mais voilà, il faut toujours faire des relances. Septième chose, il faut répondre aux questions du prospect le plus rapidement possible. Parce qu'en général, en fait, si tu mets dans ton mail, par exemple, un lien « Call and Lead » pour que le prospect puisse réserver un appel, un rendez-vous stratégique avec toi, en général, moi, personnellement, dans mon expérience, c'est très, très rare où j'ai un clic directement en réservation. En général, le prospect, il va te répondre sur ton email et il va te poser quelques questions s'il a des doutes ou s'il y a des choses. Et en général, il faut répondre le plus rapidement possible comme le client. Il est encore chaud. Tu vois, c'est encore chaud dans sa tête. Donc, c'est le meilleur moment pour programmer un rendez-vous. Dès que tu as une réponse positive, tu réponds directement « Quels sont vos créneaux disponibles ? » « Moi, je suis disponible lundi matin entre 8h et 9h. » « Tu proposes directement un rendez-vous après. » La huitième chose qui rejoint un petit peu celle d'avant, c'est d'appeler ton prospect directement par téléphone quand il faut. Car ça devient un appel chaud et c'est plus du cold calling, c'est plus un appel froid, ça devient un appel chaud parce que ton prospect, il te connaît déjà, il y a déjà un certain contact avant. Donc, je te conseille si ton prospect, il te répond avec une réponse positive et que par exemple, tu lui proposes un rendez-vous et que genre un ou deux jours après, il ne te répond pas. Là, je te conseille vraiment de l'appeler par téléphone comme ça, tu ne vas pas rater cette chance-là d'avoir un rendez-vous avec lui comme c'est encore chaud, comme c'est encore prêt dans sa tête. Et enfin, la dernière chose et c'est l'une des plus importantes en prospection, c'est de continuer de rajouter de nouveaux contacts à ta séquence mail au moins 20 par jour, c'est vraiment le minimum que je conseille parce que plus tu vas démarcher, plus ça va augmenter tes chances d'avoir des rendez-vous et plus tu as des rendez-vous, plus tu as des chances de closer des clients. C'est mathématique, c'est simple, je pense que tu n'as pas besoin d'un bac plus simple pour comprendre ça. C'est pour ça, je te dis toujours de rajouter au moins 20 contacts par jour. Ça, ça s'appelle le lead sourcing. c'est la même vidéo que je t'ai fait en description là, je t'invite à la revoir parce que là, je t'explique vraiment comment avoir ces contacts-là. Et dernièrement, test, 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 il faut toujours tester. Ce n'est jamais gravé dans le marbre. Par exemple, si tu as testé un certain objet pour ton email et tu as un taux d'ouverture qui est par exemple de 30%, c'est-à-dire que ton objet n'est pas assez attirant, il n'attise pas assez la curiosité. Donc, je t'invite à le changer, à tester un nouveau objet. Tu testes de nouvelles séquences mail. Il faut toujours tester, c'est comme la publicité Facebook, on teste des nouvelles créatives, de nouvelles images, de nouvelles offres. Eh bien, c'est pareil avec les emails, tu testes, il faut toujours tester de nouvelles approches, de nouvelles séquences et comme ça, tu vas t'améliorer petit à petit. Au début, tu ne commences pas directement avec des taux d'ouverture de 80%, bien sûr, tu fais plusieurs petit à petit et puis tu vas t'améliorer par la suite. Donc, le but, c'est toujours de progresser sur sa prospection. Alors, j'espère que tu as apprécié la vidéo d'aujourd'hui où je te montre comment prospecter par email. Si tu aimes bien ce contenu-là, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications et puis n'oublie pas de checker le premier lien en description. Alors, je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine.